Hey guys, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vous présente mon chien Iris Voici Iris Donc Iris c'est un dalmatien femelle Donc on peut dire que c'est une dalmatienne Puis il est un petit peu têtu Comme ça on va être le tiré de vous Après tout, tel mec tel chien Avant un chien, contrairement à ce qu'on pense C'est pas tous les jours une tâche facile Premièrement il faut être patient Vraiment patient Parce qu'entre le dressage qui peut durer des plombes Assise, non assise Tu comprends pas quoi dans assise Et le fait de pas se faire obéir Viens là, allez Tu viens Viens Je peux vous dire que Il va vraiment falloir rester calme Deuxièmement avoir un chien c'est sortir régulièrement Parce qu'il a besoin de faire ses besoins Mais c'est également sortir en plein hiver Quand il y a de la neige ou quand il y a de la pluie Et ça je peux vous dire qu'à 20h le soir Quand on rentre, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire Surtout qu'en plus la mienne Elle ne fait pas ses besoins quand il pleut Donc des fois je dois rester une heure sous la pluie En attendant Parce que madame n'a pas envie de chier dans l'air mouillé Troisièmement en parlant de besoin Un chien c'est aussi des moments un petit peu gênants Comme ça parce que je sais pas le vôtre Mais moi la chienne quand elle fait son caca Elle me regarde bizarrement dans un regard bizarre Et du coup je sais pas si je dois la regarder Ou si je dois la regarder ailleurs Je sais pas si elle a besoin d'intimité en fait J'ai aucune idée Et des fois quand nos regards se croisent Bah ça peut vraiment être gênant Mais bon Un chien n'a pas que des côtés négatifs On va pas se mentir Premièrement avec un chien Vous êtes sûr qu'il y aura au moins une seule personne dans ce monde Qui vous aimera quelques fois votre physique Et puis je peux vous dire Que certains jours Quand vous vous trouvez vraiment Le moins chaud que vous gardez dans le miroir Ça fait du bien de se sentir aimé par quelqu'un Mais oui Allez Dis lui que tu m'aimes Mais oui Deuxièmement Un chien ça vous permet de faire des rencontres en fait Ça vous permet également de pécho Mais bon ça ça reste entre nous Parce qu'en général Les gens se sentent plus confiants A vous approcher Quand ils vous voient avec un chien en fait Donc ça peut vraiment être utile Ce chien il est trop beau Tu me l'avais jamais présenté C'est la première fois que je le vois Il est trop chou Oh mais t'es magnifique toi Oh mais t'es magnifique hein Oh merci Je me sens flatté Ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas dit Que j'étais magnifique Mais je parlais du chien en fait Ah Ok Ok Troisièmement Un chien ça vous force à faire Ça vous motive à faire du sport en fait Ça vous motive à aller dehors Genre même quand il fait gris Même quand il fait moche Bah un chien en fonction de sa taille Il a vraiment besoin de courir Moi j'en avais assez Donc elle a vraiment besoin de courir Donc bah j'ai pas le choix Je suis obligé d'aller dehors et courir avec elle Parce que sinon bah Elle déprime En parlant de dépression Quand vous êtes malheureux Un chien c'est sûr Ça va vous remonter moral Quel que soit le chien Il va tout de suite sentir Que vous êtes pas bien Et il va tout faire Pour vous remonter moral Finalement les chiens Et les autres animaux de compagnie Ils sont là pour notre bonheur Ils nous aiment Donc il faut qu'on les aime en retour Puis ils ont beau représenter Qu'une dizaine d'années pour nous Ces dix années finalement Ça représente toute leur vie Donc d'où l'intérêt De les soigner Comme si c'était nos enfants Et de les aimer de tout notre coeur C'est déjà la fin de cette vidéo N'hésitez pas à t'abonner Parce que je publie régulièrement A liker si terminé les contenus Et évidemment A partager cette vidéo Allez salut